Salut à tous les amis, on est de retour pour un tout nouveau numéro d'Ultimate Cup TV, l'émission 100% Ultimate Cup Series bien évidemment. Et ce soir, nous allons reparler justement du dernier meeting de la saison qui s'est déroulé du côté du circuit Paul Ricard dans le Var. Mes invités de ce soir pour parler justement de ce meeting, je vais vous les présenter tout de suite. On va commencer par le plus jeune d'entre eux, celui qui a remporté le Challenge Monoplace cette saison avec 9 victoires notamment. Il s'agit bien sûr de Constantin Lachenauer. Salut Constantin. Bonjour, bonjour à tous. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Deuxième invité également. Alors lui, il est plutôt très présent du côté de l'Ultimate Cup Series, tantôt du côté team manager que pilote. On l'a vu à l'œuvre justement lors de ce dernier meeting. Il s'agit de Julien Jarby. Salut Julien. Salut. Et puis on accueille également une des guest stars qu'on avait, je dirais, lors de ce dernier meeting. On a l'habitude de le retrouver de temps en temps au micro notamment, mais aussi derrière, je dirais, le design de certains casques. On en reparlera s'il le veut bien. Il s'agit d'Adrien Paviot. Salut Adrien. Salut Pierre. Salut à tous. Bon, ben merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de participer à cette émission sur laquelle on va justement reparler de ce meeting. Alors déjà, ma première question, je vous la pose en même temps à tous les trois. J'espère que tout va bien pour vous. On peut commencer par toi, Julien, si tu veux. Mais j'espère que tout va bien pour toi de ton côté, vu la situation actuelle que l'on traverse. Oui, oui, tout va bien. On fait ce qu'on peut. On est à Motorland-Aragon en ce moment pour des tests avec l'LMP3. Et ensuite, on va partir sur Portimao pour faire les deux dernières journées de tests avant les vacances de Noël. Donc, on fait comme on peut avec toutes les règles des différents couvre-feu qu'il y a dans les différentes communautés en Espagne. Mais ça va, ça se passe bien. Bon, c'est cool, c'est cool. Ça se prépare en tout cas pour la suite. On en reparlera bien évidemment tout à l'heure. Adrien, comment ça va pour toi de ton côté ? Moi, jusque-là, tout va bien. Je pense que c'est le cas aussi. On est en train de rentrer à fond dans l'intersaison. Donc, voilà, pas mal de design. On n'a pas reposé le micro parce qu'il n'y a plus trop de courses à commenter. Mais justement, pas mal de déco de voiture, pas mal de casque. Là, je suis en train de gérer les dernières urgences pour Red Bull, pour le Dakar. Mais on devrait s'en sortir. Bon, c'est cool. Effectivement, je te confirme, il n'y a plus trop de courses à commenter en ce moment. Donc, on s'anime comme on peut. Et puis, j'ai vu sur Instagram, effectivement, que tu avais fait quelques petits trucs sympas là dernièrement. On en reparlera tout à l'heure, bien évidemment. Constantin, comment ça va pour toi, toi qui es du coup en Suisse à l'heure actuelle, j'imagine, à moins que tu sois parti t'exporter ailleurs ? Écoutez, j'ai réussi à m'exporter ailleurs parce qu'on a les vacances. Et puis, comme Adrien a dit, maintenant, on attaque l'intersaison. Surtout, me pencher sur le programme de l'année prochaine. Et donc, maintenant, c'est vraiment plutôt de la patience et travailler sur tout ce qui est l'aspect des contrats et tout ça, voir ce qui est possible l'année prochaine. Et puis, voilà. Bon, ben écoute, t'es où exactement ? Du coup, tu t'es exporté à quel endroit ? Là, je suis parti un petit peu plus loin, voir des membres de ma famille au Brésil. J'ai réussi. OK. Pour les fêtes de Noël. Et puis, je compte rentrer en Europe pour le jour de l'an. OK, cool. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, on voit qu'il y a pas mal de lumière chez toi. Ce n'est pas qu'il y a un bon éclairage. C'est qu'en fait, il fait jour 1. Je pense qu'on était tous en train de se poser la question. Mais le gars a juste une lumière de dingue, quoi. Je vous montre la vue à la fin, si vous voulez. C'est bon, c'est bon. C'est mon pari tenu. Non, non. En fait, le gars, il n'avait pas une lumière de dingue. Il avait juste ouvert les volets. Bon, voilà. Enfin, bref. Exactement. C'est la petite histoire de cette émission. Bon, les gars, je vous propose de démarrer justement cette émission. On va reparler du meeting du Paul Ricard que l'on a vécu, qui a clôturé la saison 2020 de l'Ultimate Cup Series. Je vais commencer par toi, Adrien, parce que du coup, c'était un petit peu ta première fois en Ultimate Cup Series. C'est ta première course en GT. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment s'est monté ce projet, justement, de piloter pour le compte du Team Speed Car, avec la Ginetta et Valentin Simonnet. Explique-nous tout. On veut tout savoir. L'idée, en fait, moi, Pascal, je le connais depuis 15 ans. C'est un pote de longue date. On a toujours dit qu'on bosserait ensemble. Le fait est que Pascal, il fait rouler des GT. Ça représente un certain budget. Et jusqu'à là, moi, je n'avais pas eu forcément l'occasion, avec mes partenaires, de monter ce programme. Les autres années, je roulais un peu en Caterham, qui sont basés à Alès, juste à côté de Speed Car. Et ça me permettait toujours d'aller voir Pascal, d'aller déjeuner parfois ou dîner avec Pascal, parce que Pascal Destenberg a toujours des histoires fantastiques à raconter sur tout la table. Et donc, voilà, jusqu'à cette année où, finalement, déjà, moi, je n'ai pas eu l'occasion de rouler ailleurs. Donc, ça me permettait de mettre un meilleur budget dans une course. Mais surtout, ça fait un an que Pascal me parle de l'Ultimate, que ça me permet donc, par son écho, entre autres, de découvrir un petit peu cette série. Jusqu'au moment, j'ai dit, bon, et puis c'est quoi ? Vas-y, on monte un programme, on en fait une. Parce que moi, je voulais essayer le GT, je voulais essayer l'endurance. Et il me dit que, justement, là, on est dans un programme qui correspond à ce que moi, j'en attends, que ce soit sur le plan financier, sur le plan sportif, sur le plan de l'ambiance. Donc, finalement, cette course un peu en timing, en décalé, c'était l'opportunité de pouvoir monter ce programme, qui plus est avec Valentin, qui ne roulait pas à la base cette année. Pareil, Valentin, ça faisait un moment qu'on voulait faire une course ensemble. Donc, voilà, l'opportunité s'est présentée. Et franchement, rouler sur une voiture rose, engagée par Pascal Destembert, ça ne s'en vante pas. Bon, en tout cas, tu en reparleras du meeting, de la façon dont ça s'est passé d'un point de vue sportif. On en reparlera dans quelques instants. Julien, ma deuxième question, elle est pour toi. Alors, toi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui te découvraient là, tu es le team manager du team Virage, que l'on retrouve du côté du P3, mais aussi du GT Endurance, dans la même catégorie que laquelle Adrien a été engagé lors de ce meeting. On t'a vu rouler notamment dans cette catégorie, c'était du côté de Dijon, le premier meeting de la saison. Et ce week-end-là, tu étais au Paul Ricard, au volant de la P3 du team Virage, une nouvelle P3. Donc, c'était un équipage un petit peu nouveau, finalement, qui était engagé sur ce week-end-là. Tu avais fait une petite pige en P3, justement, il y a quelques semaines auparavant. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est monté, puisqu'on n'avait pas l'habitude d'avoir trois P3 du team Virage, du coup, en ultimate cette année. Oui, en fait, on avait commencé à travailler déjà avec Petrou sur un éventuel programme en endurance. Il était déjà venu faire des tests à Barcelone. Ça s'était très bien passé. Lui vient de la monoplace, donc c'était quelque chose de nouveau pour lui. Il s'est habitué très rapidement. Il était performant. Surtout, il s'est fait plaisir au volant de la voiture. Donc, l'idée, c'était d'essayer de monter un programme ensemble, donc un silver et un bronze. Et entre ces essais de Barcelone et la course du Castellet, on a travaillé pour pouvoir monter un budget et pouvoir aligner cette troisième voiture. Ce qui t'a permis, justement, de te remettre un petit peu dans le bain. Alors, raconte-nous quand même juste auparavant ce qui t'est arrivé du côté de Portimao. J'en parlais très, très brillamment, mais ça t'a permis de remettre un petit peu le pied à l'étrier. Peut-être que ça t'a donné aussi d'autres ambitions et d'autres motivations pour le Paul Ricard. Oui. Portimao, ça a été assez rock'n'roll. Oui, nous, on était en Portugal pour la course de Le Mans Cup. On a aligné avec Virage une voiture pour Sandro Guiretti et Miguel Cristobal. Et en fait, le jeudi, dans une conversation avec David Drou, il m'a fait savoir qu'il avait son pilote bronze, donc Esteban Garcia, qui ne pouvait pas le rejoindre. et il s'était souvenu que j'avais la classification bronze. Donc, il m'a demandé si j'avais mon équipement, la licence et tout ça, parce que j'ai toujours dans le camion, on ne sait jamais. Et donc, je suis rentré dans la voiture, dans son baquet, à 12 minutes de la fin des essais le jeudi, pour pouvoir faire un run d'évaluation. Et le run d'évaluation s'est bien passé. Donc, le soir, on a décidé que je ferai le week-end avec lui. Mais ce n'était pas prévu. Comme quoi, il faut toujours garder et son téléphone dans la poche et une combinaison, un casque et tout le matériel nécessaire dans le camion. Tu seras d'accord. Et être entraîné, parce que Portimao en P3, c'est quand même assez costaud. Oui, on l'a vu justement dans les différentes catégories qui ont représenté Portimao cette année en sport mécanique. Et effectivement, ce n'était pas de la rigolade. Constantin, alors toi, tu es arrivé du côté du Paul Ricard en tant que vraiment gros leader pour le coup du challenge monopéliore. Place 9 victoires en 9 courses, je le disais tout à l'heure en introduction. Dans quel état d'esprit tu arrivais justement sur ce meeting du Paul Ricard ? Alors, vraiment, l'état d'esprit, c'était de garder la tête froide parce que, bien évidemment, chaque course est très importante. Toutes ont autant d'importance que d'autres. Alors, heureusement, pour le sport et puis du coup, pour le championnat, on a eu Simon Gachet qui est venu nous rejoindre. Donc, pour moi, c'était vraiment une opportunité de pouvoir me mesurer à un pilote ayant vraiment beaucoup d'expérience en GT, il me semble. Et bon, du coup, on a eu beaucoup de conditions variées, de la piste séchante, piste sèche, piste mouillée. Du coup, pour moi, c'était vraiment un gain d'expérience assez important. Et donc, sur les courses, j'ai eu quelques petits soucis. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans le sport automobile. Mais on a fait vraiment du top travail pendant tout le week-end. Surtout que je n'ai pas eu l'opportunité de rouler le week-end d'avant à cause de toutes les mesures sanitaires qu'on avait en Suisse et avec l'école aussi. Du coup, j'étais vraiment plus que concentré qu'à l'arrivée à d'autres courses ayant moins de roulage. Et au final, j'ai quand même réussi à prouver que j'étais dans les chronos. On a signé deux fois la pôle devant Simon Gachet, devant les autres. Et puis, voilà, j'étais dans les temps, j'étais dans le coup. Et puis, ça s'est vraiment super bien passé. Et puis, vraiment, c'était aussi un gros, gros travail accompli par Graf. Mon équipe. Donc, je le remercie aussi énormément. Bon, écoute, on reparlera tout à l'heure, Constantin, dans le détail, en tout cas, du déroulement du week-end. Mais effectivement, tu n'as pas été épargné, justement. On reviendra là-dessus. Adrien, ma deuxième question que je voulais te poser. On va parler maintenant, si vous voulez bien, du déroulement du meeting en lui-même. On va se plonger un petit peu dans ce qui s'est passé. Et donc, Adrien, du coup, avec Valentin, vous avez fait une très jolie performance dès les qualifs de ce meeting puisque vous avez tout simplement signé la pole en UGTX, donc la catégorie dans laquelle vous étiez engagé. Et toi, tu as même signé des super temps alors que c'était ta découverte de l'auto. Tu étais, je crois que sur ta Q2, tu es genre à deux secondes, un truc comme ça, de Valentin, qui est un pilote silver, il faut le rappeler. Donc, j'imagine que tu devais être ravi à l'issue de cette séance de qualification. Oui, alors, pas à l'issue de la Q2 parce que deux secondes, j'ai réussi à faire une meilleure Q3 en l'occurrence. Le week-end, je me suis, de toute façon, dès le début, éclaté dans la voiture. Ça, c'était incontestable. J'avais eu l'occasion de faire six tours dedans le lundi à Alès, ce qui m'a découvert de la voiture. Et pour le coup, je savais que j'allais me régaler. Le 5-8, j'y avais roulé une fois l'année dernière. Donc, c'était vraiment trouver le bon rythme dans la voiture. Il s'avère que vendredi, je n'étais pas vraiment dedans parce que j'avais eu un début de semaine un peu compliqué entre autres vis-à-vis de l'accident de Romain, de tout ce qui s'était passé. J'ai mis un petit peu de temps à me mettre dans le rythme du week-end. J'ai pris deux secondes 7 en essai. Donc, non, moi, deux secondes 7, ça m'avait un peu plombé. Pour tout vous dire. Mais voilà, ça montrait aussi à quel point il fallait que je bosse. Donc, je prends deux secondes 7, deux secondes. J'ai réussi à grappiller pour finalement arriver à quelques dixièmes de Valentin. Et la vraie victoire pour moi, c'était ça. C'était de pouvoir me hisser à son niveau. Il est vice-champion de France âme avec cette voiture. C'est un pilote qui est vraiment très rapide, très constant également, auprès de qui j'ai pu trouver des bonnes bases. Et bien évidemment, l'avantage, c'est qu'on avait Pascal Destanvert qui est un metteur au point hors norme. Et avec toute son équipe, j'ai pu être encadré. Et je pense que de commencer le week-end à deux secondes 7, il n'y a pas de honte. De toute façon, il n'y a jamais de honte à Dema, peu importe où on démarre. En revanche, de réussir à me lisser jusqu'à quelques dixièmes le samedi, pour moi, la vraie satisfaction, elle était là. Ok, 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 super. Alors, tu ne m'en voudras pas Adrien. Effectivement, j'avais oublié de me noter ton chrono de Q3. Non, non, non. Non, 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 mais justement, bien au contraire, ça montre bien qu'on a démarré le week-end extrêmement loin. Il y a eu cette Q2 qui n'était encore pas tip-top. Et finalement, il y a le déclic, vous savez ce que c'est. D'abord, vous gagnez les poignées. Puis à la fin, les dernières dizaines, ça vient souvent ou sur un déclic ou sur une compréhension d'un détail. En l'occurrence, moi, j'ai réellement compris la dernière limite en Q3. Donc, pour moi, le vrai gap, il se fait là. C'est d'autant plus honorable, en tout cas, on peut le dire, avec cette découverte de la voiture que tu n'avais presque pas pilotée auparavant. Donc, félicitations, en tout cas, pour ces belles performances. On reviendra sur la course, bien sûr, dans quelques instants. Julien, du côté du P3, il y a eu là aussi une grosse bagarre pour la pole position. Vous vous êtes qualifié avec la virage numéro 10 en troisième place. Et toi, tu as fait notamment, justement, en l'occurrence, un sacré coup en Q2. Tu étais au volant de la voiture et tu as signé le meilleur temps de la séance vraiment sur la ligne, même après le drapeau à damier. Tu étais dans quel état d'esprit, du coup, à la sortie de ces qualifs, toi ? À la sortie de la Q2, dans un meilleur état d'esprit qu'à la sortie de la Q1 parce qu'en Q1, vers la fin de la séance, je venais pour un bon tour. Ce n'était peut-être pas un tour de pôle, mais c'était au moins pour mettre la voiture dans les deux ou trois premiers. Et j'ai pris du trafic, une voiture qui était arrêtée dans le dernier secteur. Et je n'avais pas pu améliorer. Donc, pouvoir faire ce temps à la fin de la Q2, ça a été un soulagement. Et puis, de pouvoir montrer un peu le rythme qu'on avait dans ces conditions. C'était des conditions assez compliquées. Il fallait bien gérer, surtout, la température des pneus. Et l'expérience aussi de la Q1 a permis de tout mettre en place pour la deuxième session. Bon, et puis, on reparlera évidemment de la course. En tout cas, vous partiez à la troisième position. Ce n'était pas forcément la meilleure séance de qualif pour, notamment, ton équipage numéro 88, en tant que team manager, qui a eu quelques soucis. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Constantin, toi, tu nous parlais justement de la concurrence que tu avais avec Simon Gaché. Simon Gaché, qui est effectivement un gros pilote en GT, qui venait justement se mêler à la bagarre en monoplace. Malgré tout, tu as signé les deux pôles que tu pouvais signer lors de la séance de qualification. Alors moi, je voulais te poser une question, parce que c'est vrai que d'habitude, vous avez plusieurs séances de qualif en monoplace. Là, vous aviez tout en une seule séance de 20 minutes. Ce n'était pas trop compliqué justement de se remettre dans le bain et d'aller vite tout de suite ? Alors au début, c'était un petit peu compliqué le vendredi matin. Ensuite, je me suis rapidement mis dans le bain. Et puis comme Julien a dit, les conditions étaient vraiment très variantes. D'ailleurs, pour nous, c'était le matin. Beaucoup, c'était un petit peu la question, soit partir en pneu pluie, soit partir en pneu silique. Malheureusement, en pensant que la piste était plus sèche que ça, donc je suis parti en pneu slick, mais c'était beaucoup plus mouillé que ce qu'on pensait. Du coup, directement, je lui ai dit, OK, il faut tout de suite arrêter, sinon ça ne va pas le faire. En plus, on était vraiment beaucoup en piste avec les formules Renault 2 litres. Du coup, il fallait se faire un espace, directement faire le temps le plus rapide. Et puis, comme on le sait, avec des conditions comme ça, c'est toujours celui qui fait le meilleur temps à la fin de la séance, qui aura la piste la plus sèche, étant donné qu'il ne pleuvait pas et qu'elle séchait petit à petit. Eh oui, forcément, il fallait rester en piste et attendre son heure. C'est un petit peu le jeu de ce genre de séance de qualification. Donc, c'est plutôt bien terminé pour toi, puisque tu as signé le meilleur temps et le meilleur deuxième temps, ce qui t'assurait la pole position des courses 1 et des courses 2. On va parler maintenant de vos courses, messieurs, vos courses respectives. Et je vais commencer par toi, Adrien, puisqu'on va reparler de la course GT Endurance, qui s'est déroulée sur un Delta de 4 heures. C'était ta première course en GT sur un format comme ça. Vous partiez en pôle avec la Speed Car, la Ginetta du team Speed Car avec Valentin Simonnet. Et vous avez ramené la voiture en tête de l'UGTX. Ça a été chaud en piste, mais à la fin, une belle victoire. Je pense qu'en tout cas, quand on sait justement ce que tu as traversé, en tout cas comme émotion tout au long de la semaine, je pense que tu devais être ravi à l'arrivée, Adrien. Oui, ravi sans aucun doute. Ça a été un petit peu une surprise parce qu'il y a eu un début de course un peu compliqué. C'est Valentin qui prenait le départ. Il a eu un début de course avec pas mal d'événements. Et moi, il me donne la voiture au bout d'une heure. Finalement, je crois qu'on est assez loin au classement. On a un stop and go suite à un décontact. Et en fait, moi, je monte dans la voiture. Au bout du compte, j'ai un peu moins de stress qu'au début de course parce que je me dis, bon, tu sais quoi ? Fais ton run. L'arrivée me semblait très loin. Et moi, ce que je voulais, c'était ma première course Ultimate. En l'occurrence, j'aimerais vraiment revenir faire des courses. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais moi, c'est clairement le plan. Je venais non seulement faire cette course pour découvrir le GT, l'endurance, mais c'était aussi un peu une séance d'essai grandeur nature pour l'année prochaine. Donc moi, l'objectif, il était de voir l'arrivée. Donc, je suis monté dans la voiture. J'ai un peu mis tout ça de côté, limite la compétition. Et j'ai dit, là, je vais sûrement avoir un long run. Donc, le faire propre, le faire bien. Et je suis monté dans la voiture. Et c'est la première fois que je voyais une voiture vivre à ce point, évoluer. Commencer avec l'équipe dans la radio, parler de la dégradation. Faire le point également sur dans quelle état a été la voiture. Ensuite, au début de course. Et finalement, ça m'a vraiment plu. Et ça m'a bien mis en confiance. Je suis monté dans cette Ginetta pour finalement l'arrivée, pour mon deuxième relais. Et là, on me dit à 35 minutes de la fin, tu es à 30 secondes de la voiture devant toi. Tu remontes entre 2 et 3 secondes autour. Si tu gardes ce rythme, tu peux le dépasser. Je roule. Je suis ok les gars, ça marche. Je roule, je roule. Je remonte sur le gars. Pourquoi ? Pour le podium ? Ils me disent non, non, pour la victoire. Donc, j'avais compris qu'on avait réussi à sauver un refuel. Qu'on n'allait pas repasser à l'essence. Même si ça allait être un petit peu chaud. Mais quand ils m'ont dit ça, moi finalement, j'ai réellement compris qu'on pouvait gagner. Qu'il y a un quart d'heure, même pas de la fin. Je crois que je prends la tête à 12 ou 10 minutes de la fin. Donc, voilà. À partir de là, les émotions, on commence à penser à beaucoup de choses. En l'occurrence, moi, ça me tenait, tu l'as insinué, ça me tenait à cœur de rendre un petit hommage à Romain, même si c'est dérisoire. Mais voilà, c'est un de mes meilleures potes. C'était important qu'à l'arrivée, on puisse avoir une belle photo avec le numéro 8 qui était sur le pare-brise. En soi, la marche du podium, par rapport à l'hommage, elle était dérisoire. Mais bon, c'est toujours mieux de faire sur la première marche, ça c'est sûr. Mais le principal, c'est que moi, j'ai pu découvrir l'endurance et le GT dans des bonnes conditions, finalement. Même, j'ai pu tout connaître. J'ai pu connaître un premier relais difficile, un deuxième qui était très bon, des batailles en piste. Je pense qu'en tout cas, moi, de mon côté, il n'y a pas eu de soucis. On s'est tous respectés. Il n'y a pas eu de contacts. Donc, honnêtement, moi, j'ai été de toute façon conquis par la formule. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On en reparlera, effectivement, dans quelques instants. Mais en tout cas, ça fait plaisir, justement, d'avoir ton témoignage. On voit bien qu'effectivement, tu es passé par toute une palette d'émotions. Donc, c'est vraiment cool à découvrir. Julien, je vais te poser à peu près la même question pour revenir un petit peu sur ta course. Alors, toi, tu as été leader pendant un moment donné avec ton coéquipier Petrou. Vous étiez en tête, justement, du challenge proto P3-CN. Et puis, au final, vous prenez la quatrième place. Ça n'a pas forcément roulé comme tu l'aurais, j'imagine, souhaité jusqu'au bout. Mais quelle expérience tu vas tirer de cette course en sachant que, malgré tout, ta casquette de team manager, elle a été bien représentée puisque tu places une auto sur le podium. Oui, ça reste une course. On a des enseignements positifs de cette course. Déjà, l'intérêt principal, c'était que la 88 puisse faire le meilleur résultat possible et remporter le championnat, ce qui a été le cas. Sur la nôtre, oui, on a été leader jusqu'à, je crois, trois heures et demie. Je pense qu'on avait le rythme pour jouer la victoire. On se fait un petit peu avoir sur un handicap parce qu'en fait, on fait un handicap d'un dixième de seconde trop court. Et à cause de ça, on est obligé de s'arrêter à nouveau au stand pendant deux minutes dix-sept. Donc, c'est à ce moment-là qu'on perd la tête et qu'on prend un tour dans la vue. Donc, je pense que sans ça, on avait le rythme pour pouvoir jouer avec la 88 et avec la cool. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça arrive. C'est ce qui arrive quand on essaie d'être toujours le plus tendu possible et le plus proche de la limite possible. Et si tu avais été en tête ou si ton équipier avait été en tête avec la 88 derrière qui est en train de remonter, tu aurais fait quoi ? Consigne d'équipe ? Elle serait passée la 88 ? Je pense que là, ça aurait été à Philippe de prendre la décision sur le mur et de nous dire, le connaissant, il nous aurait dit non, non, vous vous battez et vous ramenez les deux voitures. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. En tout cas, on voit que l'équité sportive est respectée chez Virage. Constantin, même question pour toi. Alors, toi, c'est un format un petit peu particulier qu'Adrien et Julien puisque tu avais trois courses en monoplace, on le sait. C'est trois courses qui se déroulent dans le même week-end. Alors, effectivement, fortune diverse pour toi aussi. Je pense notamment à ta course 2 où, malheureusement, tu es victime d'un souci sur le départ. Tu es obligé de repasser par l'estampe pour prendre le deuxième départ. Malgré tout, à l'issue de cette course, tu termines quatrième. Tu valides le championnat à ce moment-là. Et deux deuxièmes places aussi derrière Simon Gaché. Quel enseignement tu vas tirer de ce week-end, toi ? Écoutez, j'ai tiré l'enseignement que tout n'est pas parfait. Comme tu l'as dit au début, j'ai remporté 9 sur 9 victoires avant d'arriver au Paul Ricard. Ensuite, en ayant Simon Gaché devant moi, ça m'a vraiment poussé, poussé à me dépasser, poussé moi-même mes limites. Et puis, vraiment, j'ai appris beaucoup. Bon, après, les systèmes, pardon, les problèmes mécaniques qu'on a eus, comme je l'ai dit, ça fait partie du sport. Malheureusement, c'était un petit peu dommage parce que, soi-disant, vu que je suis parti de la pit lane, le feu rouge s'est pas éteint. Du coup, j'ai perdu bien 10, 20 secondes à attendre pour rien. Et du coup, ce qui m'a privé de la troisième place parce que j'avais le meilleur temps en course, je remontais vraiment très, très rapidement sur les leaders. Et donc, voilà, ça fait encore une fois partie de la course. Néanmoins, je me suis amusé dans la voiture parce que j'ai dû vraiment cravacher pour remonter le plus rapidement possible. C'était une nouvelle expérience parce que, du coup, en partant du fond de gris, j'ai dû d'abord dépasser les formules Renault. Puis ensuite, petit à petit, remonter crescendo sur les F3R. Donc, voilà, après, j'ai toujours plein de trucs à apprendre, même si je suis champion cette année. J'ai beaucoup de choses à apprendre, notamment la chauffe des pneus parce que j'ai loupé mon départ à la première course, par exemple, étant donné que mes pneus étaient pas assez chauds. Du coup, j'ai perdu quelques places. Bien évidemment, avec le rythme que j'avais et puis un petit peu l'expérience que j'ai aussi des dépassements, j'ai réussi à faire de beaux dépassements. Donc, je suis très content. J'ai réussi à monter à la deuxième place et à la troisième course aussi. J'ai eu un petit souci d'embrayage, malheureusement, ce qui arrive. J'ai loupé le départ encore une fois. Et puis, je crois que je suis redescendu à quelque chose comme la cinquième place et j'ai réussi à remonter à la deuxième. Il me manquait sept secondes à quelque chose comme six minutes de la fin de la course. J'ai réussi à rétrécir le gap à 3,8 secondes, il me semblait. Donc, c'est vraiment… Moi, je suis surtout content du fait que j'ai réussi à me pousser. Je n'ai pas baissé les bras. Et encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai réussi aussi à prouver ma vitesse par rapport à un pilote de référence comme Simon Gachet. C'est clair. C'est clair. Je pense que ça, tu peux le garder en tout cas en mémoire. C'est une évidence. Et puis bon, après, c'est le métier qui rentre. Écoute, on est là pour ça aussi. Donc, il n'y a pas de mal à avoir. Bien au contraire, c'est très bien de savoir prendre ce recul-là et d'analyser. Bon, alors très rapidement, messieurs, je vais prendre un petit peu la température. J'aimerais savoir un petit peu ce qui va se passer là pour vous dans le futur. Adrien, te concernant, je pense qu'on l'a compris, l'Ultimate Cup, ça t'a bien branché, l'Ultimate Cup Series. Du coup, concrètement, quel feeling, je dirais, tu as à la sortie de ce week-end et quels sont tes plans d'un point de vue sport auto, en tout cas pour 2021 ? Moi, l'idée, c'est de faire trois courses avec le Team Speed Car. Tout simplement parce que, comme tu l'as dit, je commente aussi. Et en l'occurrence, je bosse le week-end. Sale métier que de commenter le week-end, franchement. Ça dépend. C'est un sale métier pour toi parce que tu dois partager avec Anthony Drevet. Oui, c'est ça. On salue Adrien et on salue Mylène également. On salue Anthony. Je ne prenais pas ça pour vous. Voilà. Mais non, Mylène est adorable. Non, mais je charrie beaucoup Anthony. D'ailleurs, on me l'a beaucoup dit parce qu'à l'arrivée, j'ai eu un petit mot très tendre pour Anthony. Mais voilà, on a rappelé à plusieurs reprises qu'on bosse ensemble. On a commenté ensemble le DTM. En vrai, d'ailleurs, c'était aussi ça qui fait que j'ai envie de revenir en ultimate. C'est que Mylène et Anthony, c'est des potes. Et qu'hormis le Team Speed Car avec qui j'ai une relation depuis très longtemps, il y a aussi cette équipe média avec qui je m'entends très bien. Et toi et moi, on va avoir l'occasion également de se découvrir. Mais voilà, donc le programme, c'est trois courses l'année prochaine, toujours sur la Ginetta. Mon calendrier ne me permet pas de faire plus. Mais je pense que ce sera déjà pas mal pour continuer de découvrir un petit peu l'endurance. Parce que je l'ai dit, le format m'a vraiment bien branché. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et puis avec plaisir de te retrouver effectivement en Ultimate Cup Series la saison prochaine. Julien, pour toi, alors du coup, petit bilan de la saison avec le titre. Du coup, en P3 avec la 88. On en parlait tout à l'heure. Alors, ton bilan personnel à toi et puis qu'est-ce qui va se passer là pour 2021 ? Tu as commencé déjà à bosser un petit peu là-dessus ? Oui, le bilan 2020, il est très positif. Quand on voit comment l'année a commencé, pouvoir terminer avec le titre en LNP3. Et puis surtout, on a fait des beaux programmes cette année. Que ce soit en Ultimate, avec l'EP3, avec l'Aston et puis aussi en LNP Cup. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément aussi attendu. Donc, positif. Positif pour l'équipe. On a des beaux projets pour l'an prochain. On ramènera nos deux LNP3 en Ultimate. On ramènera l'Aston en UGTX. Et on essaye d'amener une GT3 aussi. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et on aura un double programme avec nos protos en LMS et en LeBankUp également. Bon, ça s'annonce être une année chargée. Là encore, 2021, ça s'annonce. Oui, ça va être chargé. Mais c'est sympa. Ce sont des programmes sympas. Écoute, c'est clair. Je pense que là, on ne peut que vous souhaiter, en tout cas à toute l'équipe Virage, de pouvoir respecter ces engagements-là. En espérant, bien sûr, que la situation ne se détériore pas et qu'on puisse aller au bout de tout ça. Constantin, rapidement, ton programme pour 2021, tu nous parlais un petit peu là que tu étais en train de travailler dessus. Tu peux nous en dire un petit peu plus ou pas encore ? Alors, je voudrais vraiment bien vous en dire un peu plus, sauf que même moi, je ne sais pas encore. Il y a plusieurs portes qui s'ouvrent à moi à mon âge, en sortant de la Monoplace et de la F3 que j'ai eu la chance de conduire cette année. Surtout après avoir fait seulement deux ans en karting, en championnat suisse. Bien évidemment, le chemin qui ferait du sens, ça serait d'aller en Eurocop. Bon, après, malheureusement, comme on sait, c'est un sport qui a des coûts et qu'il y a une différence entre l'envie et ce qui est possible. Alors, du coup, on a aussi beaucoup travaillé sur d'autres chemins, notamment l'LMP3, pourquoi pas le GT, qui commence vraiment à grandir beaucoup de plus en plus, plus de jeunes s'orientent vers le GT. J'ai aussi la chance d'avoir David Roux à mes côtés pour m'orienter dans tous ces chemins et de trouver la meilleure option possible. Rien n'est à exclure, en tout cas. En ce moment, on est plutôt à la recherche de partenaires, de discuter avec les équipes, tout ça. Aussi, j'ai beaucoup de chance d'être déjà positionné un petit peu, comment on va dire, stratégiquement chez le Graf, parce que, comme on sait, ils engagent aussi des LMP3. Et au futur, pourquoi pas m'orienter vers l'LMP2, si possible. Et donc, voilà. Donc, maintenant, c'est vraiment, c'est ce moment, après la dernière course, jusqu'à, on va dire, février, qui est un petit peu douteux, on est un petit peu dans le flou, un peu pour tous les pilotes. Donc, on va devoir attendre et voir ce qui se passe pour les plans pour le futur. En tout cas, on te souhaite de pouvoir réaliser tous ces plans. C'est sûr que ça ne doit pas être évident. Pour le coup, c'est une période, en plus, vu la situation, ça ne doit pas être effectivement évident. On soutient tous les pilotes qui sont dans le même cas de figure que toi et qui doivent se ronger les engros. Messieurs, avant de passer à la suite de cette émission, comme on arrive à la fin de l'année, j'aurais bien aimé connaître un petit peu vos bonnes résolutions de l'année 2021. Constantin, justement, si tu devais nous donner au moins une bonne résolution que tu t'appliqueras en 2021, qu'est-ce que ça sera ? Je pense qu'il y en a plusieurs que j'ai beaucoup appris cette année, que j'ai découvertes, que je ne savais même pas qui étaient possibles, pour être honnête. Je pense que c'est garder vraiment la même motivation et la même confiance et surtout garder la tête sur les épaules, garder la tête froide, même quand je suis sous le stress, quand les choses sont un peu plus compliquées que d'autres. Vraiment, rester cool, rester dans le jeu et faire de mon mieux toujours. Bon, OK, pas mal, pas mal, pas mal. Julien, ta bonne résolution 2021, ça serait quoi ? On gagne encore plus de courses. Bon, OK, facile, mais bon, ça marche aussi, on l'apprend. Adrien, toi, ta bonne résolution, ça serait quoi ? On va dire rouler en ultimate plus souvent. Voilà, magique, magnifique, c'est parfait. Quel beau petit mot pour terminer cette première partie d'émission. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir accepté de revenir sur ce meeting du Paul Ricard. Restez avec moi parce qu'on va attaquer la deuxième partie de cette émission. C'est le quiz, le quiz sport auto qui est bien évidemment consacré à l'Ultimate Cup Series. Alors, bonne nouvelle pour vous, les gars. D'habitude, c'est vrai que je tends un petit peu des pièges à mes invités. Là, aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu plus light. Je vais vous poser une question à chacun d'entre vous qui va concerner votre meeting et votre catégorie. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc, il n'y a pas de piège. Simplement, on se concentre et vous allez voir, ça va tomber tout seul. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on voit. Allez, c'est parti. Adrien, je vais commencer par toi. J'aimerais que tu me donnes, si tu le connais, bien évidemment, ou du moins que tu t'en rapproches le plus possible, le meilleur temps de ton équipage avec Valentin en course. Ça doit être 2.17.3. C'est pas mal, je prends. 2.17.372, effectivement. Pas mal, le mec a bossé quand même. Le mec, il a pris les chronos, il les a bien révisés. Et on voit ça. Il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. Bravo, Adrien. Julien, on va passer à ta question. Est-ce que tu es capable de me donner, on en parlait tout à l'heure, ton tour de Q2. Est-ce que tu es capable de me donner la vitesse moyenne à laquelle tu as exécuté ce tour de Q2 ? Alors là, je sais que le temps, c'était du 2.10. Alors la moyenne, ça va être du 171, 172. Alors c'est un petit peu moins que ça, c'est 160,5 km heure. Mais c'était ça, je crois qu'on était dans les 2.10 par contre, de mémoire. Un demi-point. Ouais, allez, un demi-point, allez. Ça va. Ça se joue comme ça, les règles dans ce jeu, c'est un petit peu… Voilà, on négocie. Constantin, ta question à toi. Alors, on parlait de ta course 2 justement, là aussi, on en parlait tout à l'heure, où tu as dû remonter un petit peu tout le paquet pour aller signer cette 4e place. Est-ce que tu es capable de me dire combien de voitures tu as dépassées dans cette course ? Beaucoup, le nombre exact, on était vraiment beaucoup pendant cette course. On était, je crois, 21, 22 en tout sur la piste. Alors, je dirais, fini 4e, je dirais que j'en ai dépassé 15, 16, quelque chose comme ça. Je ne sais vraiment pas. Bon, c'était un tout petit peu moins, c'était 11 parce qu'au final, effectivement, vous étiez 15 par temps. Enfin, en tout cas, 14 sur la piste et donc du coup, tu as dépassé 11 autres. Bon, c'est bien. Pas mal. C'est pas mal. Tu as pris un tour, non ? C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Bon, super, les gars. Bon, ben voilà, c'était le petit quiz pour marquer la fin de l'année. Il n'y avait pas trop de pièges. On va arriver sur la toute fin de cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin comme je le laisse traditionnellement à mes invités. Je vais vous laisser un petit mot justement pour remercier qui vous le souhaitez, que ce soit vos équipes, vos partenaires, vos amis, la famille, qui vous voulez. Julien, si tu veux commencer, on va attaquer avec toi. Écoute, déjà, féliciter l'Ultimate pour le travail qu'ils ont fait cette année. C'était une année très difficile pour tout le monde. Déjà pour nous en tant qu'équipe, mais je n'imagine même pas ce que c'était pour eux en tant qu'organisateurs de voir gérer tout ça avec les circuits et avec les équipes. Donc, chapeau à Vincent et son équipe pour avoir réussi à quand même monter un championnat vraiment sympa et qui n'a fait que progresser durant toute l'année. Et puis ensuite, oui, pour notre équipe, un grand merci parce qu'ils ont gardé la tête froide toute l'année. Ils ont travaillé très dur. Ça a été vraiment compliqué parce que tout le calendrier a été concentré. Et ils sont tous tenus les coupes et ils ont poussé très fort. Et je pense que ça s'est vu après en piste. Ok, ok, ok. Super message bien passé, en tout cas. Constantin, je te laisse ton mot de la fin également. Alors moi, ce sera vraiment tout d'abord merci à mon team manager, Pascal Rottier, de m'avoir fait confiance pendant toute cette saison. C'était vraiment, j'ai eu une grosse, grosse chance d'être dans une structure aussi grande que le Graf. Ensuite, comme Julien l'a très bien dit, merci à l'organisation de l'Ultimate Cup parce que tout était vraiment, vraiment, tout était très concentré. C'était vraiment le rush autant pour les pilotes, autant pour l'équipe, d'avoir pu faire quatre courses avec, comme on a eu la situation sanitaire, c'était vraiment quelque chose que je ne pensais pas au début. Et puis surtout, merci à mes proches, merci à ma famille pour leur support. Et dernièrement, merci aussi à David pour tout ce que tu as fait. Et puis, j'espère qu'on pourra continuer sur cette lancée l'année prochaine dans n'importe quelle voiture, mais en tout cas, j'espère sur la piste. Bon, David. Je veux remercier David aussi pour Portimao. Ah oui, c'est vrai que là, vous êtes deux à lui de boire au moins une petite bière, dès que les bars iraient au vin, je pense. Dès qu'il revient de vacances, on ira tous les trois avec Julien. Il prend le bière, David, on ne sait pas comment il va terminer. Je ne sais pas s'il est habitué. Je vous laisserai en débattre avec lui. Adrien, tu vas clôturer la conclusion. C'est à toi. Merci, David. Non, ce n'est pas ça. Tu peux. Non, je voulais déjà remercier Vincent Vigier et Stéphane Kraft parce qu'en tout cas, pour nous, on a été super bien reçus. C'était une belle découverte. Vraiment, je le redis, ce championnat. Donc, à toutes ces équipes, merci beaucoup. Merci également à Mylène, à Anthony et à toi, Pierre, parce que vous arrivez pour nous, les mecs posés. Quand je dis nous, c'est certains, ce n'est pas les garçons avec qui on est dans ce chat. Je ne me permettrais pas. Mais même pour nous, les mecs comme moi posés, on a l'impression d'être des vrais pilotes pros. Donc, ça fait plaisir. Il y a une vraie mise en valeur. Et pour le coup, moi, je connais un petit peu l'envers du décor de votre travail. Donc, bravo également à toute l'équipe média. Merci au Team Speed Car parce que c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Donc, voilà. Et je tenais vraiment, vraiment à remercier Constantin qui, dans quelques instants, va nous montrer les brésiliennes en maillot de bain sur la plage. Parce qu'on ne va pas se mentir. Ça fait 45 minutes qu'on attend tout ce que ça. Donc, Constantin, c'est à toi. Allez, c'est parti, Constantin. Montre-nous tout ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas de brésiliennes sur une plage, mais il y a une belle vue. Attendez. Voilà. Bon, belle vue. Là, pour les brésiliennes, Adrien, il va falloir revenir. Le gars est à la belle Saint-Denis, en fait. Il n'y a pas de filet de volleyball ni rien du tout, mais elle n'est pas loin, la plage. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, en tout cas, profite bien, Constantin. Tu nous enverras une petite carte postale ou des petits DMs. Ils ne sont pas confinés, non ? Ils ne sont pas confinés chez elles, ce n'est pas ça, le problème ? Non, ça va. Ça, c'est bon. Bon, ça va. Alors, le défi, Constantin, dès que tu es sur la plage et que tu nous envoies quelques petites photos, ça restera entre nous quatre. OK, c'est bon ? On se fera un meeting Zoom, ne vous inquiétez. Allez, c'est bon. Nickel, nickel. Bon, merci à vous, en tout cas, les gars, d'avoir accepté de participer à cette émission. C'était vraiment chouette de pouvoir vous retrouver, de reparler de ce meeting. Les amis, restez connectés parce que, eh bien, dans quelques jours, on va vous proposer de nouvelles émissions sur les médias sociaux officiels de l'Ultimate Cup Series. En attendant, eh bien, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Salut. Salut.